Dans cette ferme de Wickham, on engraisse plus de 30 000 porcs chaque année. La Chine, c'est un client incontournable. Pour nous autres, c'était un marché d'exportation qui était en grandissant. Depuis 4-5 ans, on n'arrête pas de voir de l'augmentation de ventes en Chine. Pour le président des éleveurs de porcs du Québec, le boycott pourrait faire très mal à l'industrie. Les usines, au début, vont être impactées et par la suite, les producteurs aussi. Si le boycott perdure, l'impact financier pourrait être majeur. Voyez les chiffres par d'eux-mêmes. En 2018, le Canada a exporté pour plus d'un demi-milliard de dollars de viande. Porcs, bœufs, volailles. Nous sommes leur sixième fournisseur avec 320 000 tonnes de viande. Les éleveurs de porcs sont les plus touchés. En 2018, le Québec a exporté pour plus de 283 millions de dollars de viande porcine. C'est sûr que c'est une session qui est très préoccupante. Le ministre de l'Agriculture est inquiet. Celui de l'économie promet de riposter, œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on importe de la Chine, c'est qu'on va le faire, mais aussi au Québec. Alors, une chose que je regarde présentement avec le ministère, c'est toutes les importations de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut donner aux Québécois pour compenser? Pour justifier leur décision, les autorités chinoises disent avoir détecté de la ractopamine dans des cargaisons de porcs canadiens. Un antibiotique interdit. Un faux prétexte, selon les experts. Et on utilise toutes sortes de prétextes, mais on revient toujours à la même chose. C'est que l'arrestation de Mme Meng Wanzhou à Vancouver a créé des tensions entre la Chine et le Canada. L'arrestation de la haute dirigeante de Huawei, ce géant chinois des télécommunications, a terni la relation entre les deux pays. La Chine a depuis emprisonné deux Canadiens, imposé un embargo sur le canola et bloque désormais la viande canadienne. Justin Trudeau a pris la direction du Japon, où se déroulera le sommet du G20 à compter de jeudi. Les tensions diplomatiques et commerciales seront au cœur des discussions. Les éleveurs de porcs interpellent le premier ministre. Nous autres, on va continuer à faire de la pression pour que ça se règle le plus rapidement possible. 2019 s'annonçait pourtant historique pour les exportations de porcs en Chine, car le pays est frappé par une grave épidémie de peste porcine africaine. C'est une maladie qui a fait baisser de 25 % sa production locale. Vous le constatez, depuis le début de l'année, le Québec en a profité. Des exportations au record qui dépassent les 129 millions de dollars. Mais aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes pour la suite. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Montréal. On ne va pas avoir du tout de la suite. On la suite où on va avoir un problème avec un peu plus d'or à la suite. Sous-titrage ST' 501